Si vous êtes dans la tranche d'âge vénérable des plus de 20 ans, vous avez pu connaître l'âge d'or des CD et des DVD, ces fines galettes magiques permettant de lire des informations audiovisuelles ou logicielles. Bon ok, il est évident que depuis plusieurs années, ces industries se meurent inexorablement, surtout face aux dématérialisés et aux plateformes de streaming. Pourtant, il s'agissait d'une évolution technologique majeure dans le stockage de données lors de sa création, et son fonctionnement est assez simple à comprendre. Alors laissez-moi vous expliquer comment marche un disque optique. Salut les jeunes, je suis Tillinghast et aujourd'hui je loue des DVD aux vidéos futures. Je suis vieux ! Partons tout d'abord pour l'année 1984 et l'invention du CD-ROM, le grand frère du DVD. Développé par Sony et Philips, ce disque compact, véritable révolution dans le stockage de données numériques, est une galette de 12 cm de diamètre faite en polycarbonate, un thermoplastique résistant. Il peut stocker jusqu'à 900 mégaoctets d'informations et est principalement utilisé comme disque audio ou comme support pour distribuer des logiciels pour ordinateur et autres consoles de jeu. Ce format est amélioré avec l'apparition du DVD pour Digital Video Disque en 1995. Celui-ci offre une plus grande capacité de stockage avec ses 4,7 gigas par face. Le dernier disque compact utilisé à l'heure actuelle est le Blu-ray, qui est apparu en 2006 et qui permet de stocker 25 gigas par face. Il a aussi eu droit à une amélioration en 2015 avec le Blu-ray au format Ultra HD, qui permet de stocker des films en 4K grâce à une capacité allant de 66 à 100 gigas. Mais alors comment fonctionne un disque compact ? La marche à suivre est toujours la même que depuis le CD-ROM. Tout commence avec la création du CD originel appelé disque matrice, qui est en verre. Cette plaque en verre est couverte d'une résine photosensible qui, grâce à un laser très fin, permet d'être physiquement gravée par des données en langage binaire. Cette opération débute au centre du disque et se continue en spirale jusqu'à son extrémité. Et une fois la gravure terminée, le disque matrice est traité et peut passer à la galvanisation, c'est-à-dire à la création de la matrice ou moule, qui est indispensable pour la production industrielle des CD. Maintenant que vous avez le moule, il suffit juste d'y faire couler du polycarbonate liquide à l'intérieur pour le graver. Vous pouvez également le faire par pression, en imprimant le moule sur un disque encore chaud. La dernière étape est l'application d'une couche d'aluminium protectrice de 10 micromètres d'épaisseur. Quant au lecteur CD-DVD, il permet de lire son contenu grâce à un laser qui déchiffre la gravure. Le faisceau lumineux est alors converti en données analogiques et donc en langage binaire. La capacité de stockage des disques a été augmentée grâce au progrès de la gravure laser. Bah ouais, avec un laser plus fin, vous pouvez graver un plus grand nombre d'informations. Si cette capsule vous a appris quelque chose, n'oubliez pas de vous abonner et de clocher, vous connaissez la chanson. Quant à moi, je vais me graver un CD. Salut les jeunes !